... Il fait la fierté de toute une île. Le haloumi, que l'on consomme le plus souvent grillé, puisqu'ils ne font pas, et le fromage emblématique de Chypre. Et il vient tout juste d'obtenir une appellation d'origine protégée. C'est presque dans le quotidien de chaque chypriote. On peut le manger cru, en sandwich, grillé, ou encore pour grignoter à l'apéritif, à table, dans les tavernes traditionnelles. Le fromage pourrait connaître un destin de rassembleur. L'AOP délivré par l'Union européenne s'appliquera dans la République de Chypre, membre de l'UE, mais aussi dans l'autoproclamée République turque de Chypre-Nord, née après la partition de l'île en 1974. C'est ici, dans la partie turcophone, que la famille Garanti développe son activité depuis 27 ans. Dans ce laboratoire, le fromage à pâte pressé et plié est confectionné de manière traditionnelle par les 8 salariés, sous l'œil de Fatma Sibel Garanti, fondatrice de l'entreprise et dépositaire de la recette familiale. Ici, nous produisons notre aloumi entièrement selon les méthodes traditionnelles qui viennent de nos ancêtres, mais dans des conditions plus modernes et plus hygiéniques. Avec 80 tonnes de aloumi produites chaque année, l'entreprise est un tout petit acteur du marché. A sa tête aujourd'hui, Chakan, le fils de Fatma, voit arriver l'AOP, l'ouverture du marché européen et les opportunités qu'elles entraînent avec gourmandise. Pour le moment, nous n'exportons pas. Et si nous sommes enthousiastes, c'est qu'en plus de la valeur ajoutée à notre entreprise, nous pensons à ce que ça apportera au pays. Ça peut amener des devises et apporter de nouvelles infrastructures. Du côté sud de l'île, ce sont des producteurs chypriotes grecs qui ont porté le projet d'AOP. Une première fois en 2004, sans succès, lors de l'entrée de Chypre dans l'UE, puis en 2014. L'accord visant à intégrer les producteurs du Nord a quant à lui été conclu en 2015. Dans les faubourgs de l'Arnaca, l'entreprise Alhambra est l'un des principaux acteurs du marché des produits laitiers. Plus de 4 500 tonnes de haloumi sortent de ces ateliers chaque année. 80% sont exportés dans le monde entier. Grâce à l'AOP, seul le fromage produit dans l'île est dans le respect du cahier des charges pour apporter le nom de haloumi. Mais l'ouverture du marché européen aux producteurs chypriotes turcs inquiète Georges Petrou. Les chypriotes turcs pourront importer du fourrage de Turquie. Il se trouve qu'il est interdit de faire entrer dans l'Union européenne, depuis la Turquie, la nourriture et les animaux. Mais on ne sait pas s'il y aura un contrôle. Leurs coûts de revient seront beaucoup plus bas que les nôtres. Donc, il y aura une concurrence déloyale entre nous. À la tête de l'Association des producteurs, Georges Petrou craint une baisse drastique de la production à cause d'un cahier des charges trop restrictif. Il prévoit par exemple l'utilisation de lait produit uniquement par des races locales. L'association attaque en justice pour le faire modifier. Il y a 13 modifications qui doivent être faites. On ne peut pas toutes les citer, mais la principale concerne les races des animaux permises par le cahier des charges. Il faut les étendre. C'est facile à faire, c'est pas difficile. Dans cet élevage fournisseur de la société Alhambra, on trouve des animaux de race chypriote, mais aussi des bêtes importées d'Espagne dont le lait se conserve mieux. Andronikos andronikou possède 4000 chèvres et brebis qui produisent 3 tonnes de lait par jour. L'éleveur espère, lui, que l'AOP va doper la production de haloumi pour venir compenser la hausse du prix du fourrage et des matières premières. Ça va aider parce que si on n'augmente pas la production, on ne pourra pas survivre. La production de lait, en jeu majeur de l'AOP. Aujourd'hui, le haloumi est composé aux trois quarts de lait de vache pour un quart de chèvre et brebis, trois fois plus cher. Mais en 2024, la proportion de lait de vache ne devra pas dépasser 50%. Il faut donc développer rapidement l'élevage au vin et caprin. Nous sommes chez le plus gros producteur de haloumi ou plutôt de helim, comme on dit en turc, de Chypre-Nord. De cette usine sortent chaque mois de 120 à 130 tonnes de fromage. Le caillé est d'abord pressé dans des moules pour évacuer le petit lait. Il est ensuite découpé en pavés avant d'être recuit dans du petit lait frémisse. Le fromage est enfin salé et plié. 70% de la production est exportée vers la Turquie et les pays du Golfe. La perspective d'atteindre le marché européen grâce à l'appellation d'origine protégée va révolutionner toute la filière. Voilà ce que ça va changer dans la production du haloumi. Premièrement, le pays va commencer à produire en conformité avec le cahier des charges. Deuxièmement, ça va représenter un apport économique important pour le secteur et pour le pays. Bien que toute l'île fasse partie de l'UE, c'est la première fois que la norme communautaire s'applique au nord qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Un véritable cadeau pour Ali Berakhtar. 60 000 habitants sur 400 000 vivent directement ou indirectement du secteur du haloumi. Nous pensons donc que l'augmentation du niveau de vie de cette population va influencer tout le pays. De plus, je pense que ça va encourager la collaboration entre les deux côtés de l'île et que nous aurons des relations plus saines dans le futur. Pour exporter, les producteurs du nord devront passer par le territoire de la République de Chypre, selon l'accord dit de la ligne verte. Pour le ministre chypriote grec de l'agriculture, les 1 000 producteurs de l'île retireront un bénéfice de l'AOP. C'est la première fois que l'acquis européen s'applique à la partie occupée. Donc c'est important. Nous lui souhaitons la bienvenue, nous la soutenons et nous pensons qu'il y a de la place pour tous en ce qui concerne le haloumi. Pour ne pas froisser les susceptibilités ni passer un accord avec une entité non reconnue, c'est un organisme extérieur, le bureau Veritas, qui contrôlera le respect du cahier des charges. Mais pour les autorités du nord, il y a des lignes à ne pas franchir. Personne ne devrait nous mettre dans une situation où notre agriculture dépendrait du ministère chypriote grec. De toute façon, nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi il est indispensable pour nous que l'Union européenne soit attentive à ces sujets-là. La diplomatie du haloumi est-elle en marche ? Elle semble se heurter à l'intransigeance des leaders de chaque communauté réunis ici à Nicosie par la représentante de l'ONU. Poussé par Ankara, le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar privilégie une solution à deux États, inacceptables pour la République de Chypre et l'Union européenne. Selon ce politologue, la coopération économique ne débouchera pas sur des avancées politiques. Le haloumi est une succès historique qui appartient déjà au passé, en tant que produit commun. Il faut toujours avoir quelque chose à quoi se raccrocher pour garder espoir, mais je ne pense pas que ça améliore quoi que ce soit si au plus haut niveau politique, à l'atmosphère, et les personnalités restent ce qu'elles sont. Faute de réconcilier les chypriotes, le haloumi pourrait redorer l'économie de l'île. Les exportations rapportent aujourd'hui 250 millions d'euros par an. Selon les prévisions, le label d'appellation d'origine protégée pourrait conduire à une augmentation de 140%. Et là, pour le voir, l'économie est une continuelle sur lequel se sont arrivés Pour le based